Chers téléspectateurs, nous abordons dans la dernière partie de cette émission qui est la partie politique en 2002. Tu arrêtes ta carrière, tu retournes en Côte d'Ivoire et tu t'engages auprès de deux personnalités fortes, Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet, son ministre des Jeunes à l'époque. Toi qui n'avais jamais aimé la politique avant, qu'est-ce qui t'a amené à les suivre en politique ? Écoute, Jackie, quand tu dis que je n'aimais pas la politique, peut-être que c'était un peu l'ignorance à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, pour revenir à ta question, enfin, avant de revenir à ta question, aujourd'hui quand j'irai à l'actualité même française, avec ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, j'ai écouté un gilet jaune il y a quelques jours qui disait que depuis qu'il est né, il allait à l'école. Quand il allait à l'école, c'était la télévision, c'était les films, c'était le cinéma, les restos. Quand il a commencé à travailler, la première partie de sa vie en tant que salarié, la télévision, le cinéma, le restaurant, jusqu'à ce qu'arrive le phénomène du gilet jaune, aujourd'hui il lit le pont, il regarde les actualités politiques à la télé, il lit les journaux, le monde, et il commence à comprendre qu'il faut s'intéresser à la politique. Et ça, ça m'a fait quelque chose. Ça t'a parlé. Ça m'a parlé. Et pour revenir à ta question, moi je suis en vacances, en Côte d'Ivoire en 2002, je rentre en habitant début septembre, vers le 5-6 septembre, et je devais retourner vers le 20 septembre pour la reprise aux Émirats arabes nés. Malheureusement, le 18-19 septembre, le pays est attaqué. Attaqué par les rebelles. Voilà. Parce qu'on a... Comme on nous disait à l'époque, dans le temps que quand un pays est attaqué, c'est que c'est un autre pays. Pour nous, c'était, je ne sais pas, peut-être le Burkina, le Mali, la Tunisie, bon. Le pays est attaqué. C'est après que dans le déroulement des événements. On a su que, bon, c'est nos frères, les Ivoirains qui n'étaient pas contents, etc. Mais, je veux dire, ça s'est passé dans la nuit du mercredi au jeudi. Donc, ça tirait de partout, machin, tout ça. Et puis, vendredi, samedi, il y avait le coufre à partir du samedi. De 19h à 6h du matin. Et moi, je regarde le journal de 20h. Il y a un communiqué qui passe pour dire qu'il faut que tous les Ivoirains, le dimanche, là, c'était samedi, voilà. Il faut qu'on aille faire des dons de sang, machin, tout ça, pour les blesser, bon, voilà. En tant que citoyen, en tant que patriote. Le dimanche à 10h, je prends ma famille. Comment on appelle ça ? Jean-Pierre, il était encore bébé. Chris était, il était, bon, il n'était pas aussi grand. Avec ma femme, Edith, on prend la voiture, on va au chute d'Etrècheville. En chemin, ça tirait, dans les rues, ça tirait, oui, ça tirait. Oulah ! Voilà. On faufile quand même, on part, on arrive au chute, on garde la voiture dans la cour, on s'est renseigné où est-ce qu'on fait les dons de sang. On nous indique l'endroit. Donc, moi, je fais ma prise de sang, ma femme fait sa prise de sang. Et en sortant, elle prend la voiture, la télé qui est là, la RTI. La télévision ivoirienne, la radio-télévision ivoirienne, oui. Et le journaliste ? Elle reconnaît Tilly Joël. Tu fais quoi le nom ? Je suis venu de mon sang. Je peux te poser quelques questions. Pas de problème. Donc, il me pose la question, mais pourquoi tu viens de donner ton sang ? Il dit, non, il n'y a rien communiqué hier. Je suis bâtreur, je suis ivoirien. Voilà, si les autorités, demain, quand on vient de faire des dons de sang, mais bon, voilà. Tu donnes-nous ça ? Voilà, je suis venu avec ma femme. Mais qu'est-ce que tu en penses de l'attaque ? Je dis, non, mais... Écoutez, dans un premier temps, moi, j'ai connu le président Barbo il y a quelques années. Bon, quelqu'un qui est formidable, qui est bien. Et puis, bon, on a suivi un peu son parcours. Voilà, il veut du bien des Ivoiriens. Moi, j'ai écouté son programme de société, de gouvernement, etc. Voilà, c'est bon. Il veut faire ci, il veut faire ça, il veut faire ça. Et que nous, qui avons vécu à l'Europe, c'est ce qui se passe. Bon. Si nos frères qui ont attaqué le pays, s'ils ne sont pas contents, mais qu'ils s'assèvent avec le président, pour parler. Et puis, voilà, trouver une solution. Point barre. Donc, moi, je rentre chez moi, et puis, je ne savais même pas. Le journal de 20 heures, je me vois en train de parler. Oula. D'accord. Je me vois en train de parler. Et 20 heures, vers 1h du matin, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, on dit, ne quittez pas le président Barbo. C'est quoi ça ? Tu ne le connaissais pas, le président Barbo, avant ? Si, si, si. Tu le connaissais ? Bon, pas connaître, mais je l'ai vu un 14 juillet à l'ambassade de France. Comme ça aussi ? Voilà. Et puis, bon, je l'ai reconnu. À l'époque, j'ai dit, bonsoir, président, mon chien, tout ça. Puis voilà. C'est tout ? C'était votre seul contact ? Voilà. Et là, il demande à te parler à 1h du matin. Et qu'est-ce que le président Laurent Barbo t'a dit ? Il y avait le couvre-feu. Je lui ai dit, mais, bon, moi, je ne suis pas très, très loin de sa résidence. Je suis à 10 minutes, 10, 15 minutes. Il lui ai dit, mais le président Sati ? Il lui ai dit, non, mais j'envoie des gens à te chercher. Elle va tuer des militaires, je suis parti. Il m'a reçu vers 4h du matin. Il lui ai dit, mais je t'ai vu par là, là, tu lui ai dit, ce que tu as dit, c'est bien. Bon, je veux que tu travailles avec moi. Il lui ai dit, mais, moi, je suis footballeur, je suis sportif, que travaillez-vous ? Il lui ai dit, mais, je veux que tu travailles avec moi. Il lui ai dit, mais, moi, je pars dans 3-4 jours. Ça, c'était le dimanche. Il m'a dit, bon, écoute, comme il fait tard, lundi, il vient au plateau. Au plateau, c'est la présence, les bureaux. Donc, j'ai pas, à 14h, il me déçoit, il dit, ben, écoute, je vais travailler, toi, il faut rester là. Il dit, mais, je dois partir. Il me dit, mais, est-ce que tes Arabes, on peut les appeler pour parler ? Il dit, oui. Donc, on les appelle, puis, bon, ils mettent le haut-parleur. Moi, j'explique en anglais, bon. Bon, finalement, il les a convaincus, je les ai convaincus. Puis, bon, je suis resté. Tu es resté avec quel rôle auprès du président Laurent Gbagbo ? Pour l'instant, rien. Tu travailles à lui, mais tu ne sais pas ce que tu travailles. Voilà. D'accord. Mais, j'ai compris après que, bon, il faut être franc, il ne m'a pas utilisé. Parce que quand quelqu'un veut t'utiliser, il t'a fait appel et il t'a dit, bon, prends une carte de mon parti politique ou, bon, pour les politiciens. Il ne m'a jamais demandé ça. Et ça, ça m'a fait, parce que je connais les politiciens. Prends une carte pour que tu sois membre de son parti. Il t'a jamais proposé d'être membre du FPI. Il t'a juste dit, viens travailler avec moi pour le pays. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et quand on s'est vu là, on s'est vu lundi après, bon, je suis rentré chez moi. Il m'a dit, bon, comme tu es sportif, j'essaie de réfléchir, il fait des projets. Et son directeur de cabinet, qui est aussi un ancien joueur de l'Africa, qui a même joué un peu ici en France. Qui on assiste, il s'appelle. Il m'a dit, bon, je démarre la relation avec l'UQIO. Puis, bon, vous voyez un peu ce que, voilà, au niveau des sportifs, comme tu as des amis, des anciens, voir un peu, faire un programme. Enfin, voir comment on peut les insérer dans les tissus sociaux. C'est Alban. Donc, je restais en train de réfléchir dessus. Et puis, le jeudi, qui a suivi le lundi, là, j'étais dans un autre quartier, là, en train de... Il y avait un crevé, mon p'tit, puis bon, c'est chez nous, les Viganzacés, un peu partout. Donc, puis j'ai vu une colonne de voitures qui passe. Un moment, les voitures s'arrêtent. Puis, il y a un monsieur qui descend, je ne sais pas si tu l'as connu, Tape Koulou, il s'appelait, il perd son âme. C'est l'un des premiers. Il était journaliste. Il avait un journal, le National. Et c'est lui qui a initié le phénomène des patriotes. Les patriotes, en effet. Donc, c'est lui, enfin, qui a recruté un peu de gauche à droite, voilà. Moi, Blaise Goudé, je ne le connaissais pas. Donc, le monsieur, il vient vers moi, il me dit, ah, je veux le savoir, il dit, oui, ça va. Il dit, bon, le jeudi, non, le samedi, on a un meeting à faire à l'intérieur du pays, à près de 100 kilomètres du pays. Il faut que tu viennes. Il dit, moi, parce que j'allais foutre là-bas. Qu'est-ce que j'allais dire en politique ? Il m'a dit, non, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Il dit, bon, écoutez, le rendez-vous, c'est où ? Le rendez-vous, c'est à tel endroit, à 8 heures, à 7 heures déjà, j'étais présent au rendez-vous. Donc, on part au meeting. Et puis, on arrive au stade de la dite ville. Le stade, il est plein, 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 plein. Blaigoudé n'était pas encore... Il n'était pas encore arrivé ? Il n'était pas encore arrivé. Il était en Angleterre. Donc, on part au meeting. Et puis, on est assis là. Et puis, le maître de cérémonie, il prend le micro. Bon, il dit, le premier orateur, il a été, machin. Quand j'ai compris, il a été. Je dis, non, non, non. C'est pas moi qu'on va annoncer. Non, 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 non. Je te jure que tout ce que j'avais porté, j'étais trempé de sueur. Oula. Mais le stade était plein. Qu'est-ce que j'allais dire en politique ? Je ne connais rien. Mais comme j'avais du monde, et puis là, non, c'est... Bon, j'ai pris le micro. Ce que j'ai dit à l'hôpital, là, c'est la même chose que j'avais dit. C'est ce que tu avais dit. Je lui ai dit, non, le président, c'est quelqu'un qui est bien, machin. Ok, on finit, quoi, 20h, on rentre à Abidjan. À une heure du matin, quand mon téléphone sonne, c'est le président qui va me voir. Donc, j'ai vu, il me dit, mais je viens de te voir la télé, mais c'est bien, c'est ce que tu as dit. Donc, je l'ai dit, voilà. Voilà. Et puis, petit à petit, le coup d'est arrivé. Et comme lui, c'est son métier, on me l'a présenté et on a formé le groupe des Patriotes. Mais en fait, le Patriotisme, c'était quoi ? Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année où Chirac allait au deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen. En 2002. Oui, en effet, j'étais ici à Paris, j'étais chez moi, à Bois-Colombe. Même nous, les Africains, on est sortis, on a... Vous avez marché pour soutenir Chirac. Voilà. Vous n'aurez pas dû, n'est-ce pas ? Non, on n'aura pas dû. Donc, moi, dans mon esprit, c'était ça. Ce n'était pas de la politique politicienne, non. L'amour du pays. L'amour du pays. Et j'ai été capitaine de ce pays-là, quand même. Quand même. Ce pays-là m'a vu naître, m'a donné ce qu'il pouvait me donner. Et s'il y a un problème, ben... Et, comme je le disais, j'ai compris après que, étant ce que j'ai été, le moment précis, on avait besoin de quelqu'un comme moi. Oui. Parce que quand les Ivoiriens m'ont vu... Ben oui, quand même. Tu leur as amené l'unique couple d'afflux des nations. Bon, toi, t'es qu'occupé. Tu représentes gros ? Et quand ils m'ont vu avec Blegoudé, machin, tout, j'ai dit, mais attends... Oui. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup d'amis, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai commencé à comprendre la politique. Au fur et à mesure, le président Bago nous expliquait pourquoi. Au fur et à mesure, ceci, c'est cela. Ah, d'accord. Et c'est un très bon pédagogue, le président Laurent Gbagbo. Je t'explique, parenthèse, samedi 8 décembre 2007 à Lisbonne, lors du sommet des chefs d'État africains, j'ai été envoyé comme... J'étais envoyé en mission par Vox Africa, que j'ai ouvert avec ce sommet-là. Le président Laurent Gbagbo et maître Abdoulaye Ouad du Sénégal clacent la porte au nez de Nicolas Sarkozy, qui est le président de ses ACP. Et quand il sort, il me trouve au couloir. Je suis le seul journaliste isolé là. Je ne sais pas pourquoi on m'a oublié là. Je lui dis, alors, Prési ? Il me dit, ah, mon petit ! Le protocole arrive. Je lui dis, non, laissez-moi pas aller, mon petit. Et il se met à m'expliquer ce qui s'est déroulé à l'intérieur. D'ailleurs, ça, j'avais été très impressionné. Donc, quand tu me dis, il vous a expliqué, je revois cette scène-là. Très bon pédagogue. Mais ça, c'est tout Laurent Gbagbo, ça. Mais la chose qui m'a frappé, c'est que... Il n'a jamais dit... Allez-y, tuez les musulmans. Il n'a jamais dit ça, hein ? Allez-y, tuez les pro-Ouattara. Il dit, c'est votre pays. C'est vrai. Vous êtes patriote, vous vous battez. C'est parce que je suis à la tête. Mais le pays, là, c'est pour vous. C'est pour vos enfants. Vous ne le faites pas pour moi. Moi, je vais partir de même. Deuxièmement, Chamin, il nous a dit prendre une carte du FPI pour être membre. Chacun rêve dans ce qu'il sait faire. Chacun rêve dans ce qu'il est. Et puis, voilà, on travaille pour le pays. Parce que moi, à l'origine, je suis PDCI. Mon père a été un grand monsieur du PDCI. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, c'est l'amour du pays. Et j'étais assur que j'accueille avec le recul. Moi, je n'étais pas content de certains de mes amis, beaucoup. Parce que, comme je disais, à l'époque, qu'au temps précis, il fallait des figures emblématiques du pays. Pour apaiser. Voilà, peut-être pas, peut-être, pas finir la guerre, mais pour apaiser quand même. Pour apaiser les gens. Voilà, pour apaiser les gens. Pour dire à nos frères, voilà, ce n'est pas comme ça. Un peu ce que ton petit frère, disait Djokba, a fait en 2006, dit aux gens d'épouser les armes, casement, arrangons, tout. Voilà. Et donc, c'était ça un peu. Mais il y a certains de mes amis footballeurs, que je suis allé voir. Non, on ne fait pas la politique. On ne fait pas la politique. On ne fait pas ci. On ne fait pas ça. On ne fait pas ci. Donc, je suis resté le seul. Mais j'avais cette conviction-là. J'avais cette conviction-là. Que ce que je faisais, c'était le bon chemin. C'est vrai. C'est le président Barbeau qui était au-delà. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais faire pareil. D'accord. Donc, on peut dire que le président Laurent Barbeau t'a donné le goût de la politique. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre. Tu avais les mêmes idées. Tu aurais suivi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que moi, comme je dis, le pays qui m'a vu naître, on n'a jamais vu. Il n'y a jamais eu de guerre. Ivoirien, même, prendre une lame pour... Non, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Je n'ai jamais suité le président Ouattara. Je n'ai jamais suité le président Bédier. Je n'ai jamais suité les autorités ivoirines-chamins. Mais quand il y avait quelque chose à dire, la vérité, il fallait la dire. Donc, quand on a constitué le groupe après, bien, évidemment, Ablé Goudé, c'est après que j'ai su, je crois, une semaine après que j'ai su, que c'était lui son métier. C'est ce qu'il voulait faire, être politicien. C'est pour ça que, tu vois, il a cet aura-là, il a... on l'a mis au devant. Mais le travail, tout le travail qui se faisait derrière, on était tous ensemble. Parce que pour faire sortir 2 millions d'ivoirines, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Et comme je l'ai dit, on n'était que 8. Mais toutes ces 8, ces 8 personnes-là, il n'y a pas eu de délinquants dedans. c'est des gens qui ont fait des hautes études. Bon, moi, je n'ai eu que mon bac. C'est pas rien, mon gars. Mais le blé, les autres, c'était le travail, la politique. Le Serge Cassi, je ne sais pas. Serge Cassi, oui, que j'ai reçu en émission ici, le reggae man. Voilà. Un Serge Cassi, c'est le gars qui a chanté John Brie dans le quartier. Il sème la terreur, là. C'est ça. Aujourd'hui, tu as rencontré, garçon, il t'a frappé. C'est bien, le Serge Cassi. Voilà, dans le Serge Cassi aussi qu'il y a un nom, on parle de la musique. Bon, on s'est mis ensemble pour dire à nos frères, pour dire au monde entier que non, nous ne sommes pas des voyous. Mais jamais Blé Goudé a pris la parole. Jamais j'ai pris la parole. Jamais Serge Cassi a pris la parole. Jamais Konaté Naviguer a pris la parole. Jamais Konaté Naviguer a pris la parole. Jamais Dakoury Richa a pris la parole. Jamais Tapé Kouloupé à son âme a pris la parole. Jamais Awastalonne a pris la parole pour dire « Allons-y, y a nos frères musulmans ». Ou bien « On ne veut pas que les étrangers arrivent en Côte d'Ivoire ». Jamais. 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 Et pour ça, on a eu mal. Le président Ouattara, on le sait dans tout le monde entier. Tu peux être camerounais, tu peux être togolais, moi je suis ivoirain, je vais au Cameroun, j'ai la nationalité, je suis député. Et puis bon, petit à petit, si je vais être président de ce pays-là, j'ai rempli toutes les conditions. Et puis bon. Mais le président Ouattara, tu viens ? Non, parce que je suis musulman, je ne veux pas qu'on soit président. Mais nos frais du Nord, ils font quoi ? Ben, ils sont bien ivoiriens, ils ont le droit. Non, mais je veux dire que quand toi tu dis ça, nos frais du Nord, ils se mettent derrière toi et puis ils nous combattent. Ou bien on se tue, on s'entretue. Mais ce n'est pas bien. Tu as été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Même si on dit que tu as nationalité, le président Laurent Bavot, qu'il soit étranger ou pas, il dit Ouattara est candidat. Ça suffit. Mais pourquoi venir amener des gens pour tuer les Ivarais ? Moi, personnellement, c'est ce que je déploie. Est-ce que tu as un vœu à la San Ouattara aujourd'hui ? Oui, parce que c'est un monsieur bien, très intelligent, mais qui, on le dit, qui a apporté la mort aux Ivarais. Il y a des gens qui disent non, c'est Laurent Bavot. Franchement, franchement, pendant dix ans, il était président. Il a été attaqué. Mais j'ai dit toujours, c'est comme moi. Si tu viens chez moi et que tu es dans ma femme, je ne vais pas croiser les bras quand même. C'est que non ? Même si tu dois la prendre. Il faut quand même te passer sur le corps. Au moins, j'ai découpé le bouton. Tu vas te défendre. Voilà. Défend ce qui t'appartient. C'est ce que le président Laurent Bavot a fait. Parce que pour qui il est parable, c'est deux personnes. Voilà. Et pour juger, c'est aussi les deux personnes qu'on juge. Je ne comprends pas qu'on juge comme seul. Moi, c'est mon pays. Parce que moi, je suis de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Je suis le public, le précisément. Jusqu'au juge de nos parents, ça a du tout. Par les rebelles, à certains étrangers qui prennent les terres, nos terres. Parce que la raison, c'est ça aussi. parce que chez nous, c'est très riche. On cultue beaucoup la terre. Et je ne suis pas contre qu'un étranger prenne une terre pour main. Je lui ai dit, il ne faut pas tuer pour prendre. parce que nous-mêmes déjà, et moi, mes parents, à l'époque, ils ont donné des terres aux Burkinabés. Parce que, c'est vrai, c'est des travailleurs. Quand ils viennent, c'est des travailleurs. Mais pour ne pas les payer, bon, voilà, prends cette portion de terre, c'est pour toi. Tu travailles pour moi, puis tu travailles pour toi. Mais au fur et à mesure, ils ont fait des enfants. Mais Adam Abitogo, c'est mon ami, c'est mon frère. On a fait le même lycée à Beauvique. On a joué ensemble les championnats Tesskounet. J'ai mangé même chez sa mère. Quand j'apprends après que on fait partie de la réunion, mais ça fait mal. Ça fait mal. Et je t'ai dit que ce petit groupe de, bon, comment on nous appelle, des patriotes, parce que tous les Ivoiriens sont patriotes, je ne sais pas pourquoi. Normalement, oui. Et comme un patriote ne doit s'attaquer à son frère. Bah oui. Si quelqu'un s'attaque à son frère, c'est qu'il n'est pas patriote. Ah oui. Non mais, Jacqui, ça fait rire, mais ça fait mal. Parce que quand j'ai dit, j'entends, oh, c'est les patriotes, c'est les patriotes, mais même nos frères qu'ont attaqué aussi le pays, c'est des patriotes. Oui, normalement. Bon. Enfin, ils ne sont pas contents, mais venir tuer quand même ses frères, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentré un peu en politique. En politique. Mais je vais dire, en étant sportif, on fait de la politique. Bah oui. J'ai fait de la politique avec mes jambes. Bah oui. Tout est politique. et aujourd'hui, on a en 2019, ça va faire 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, les politiques, pour parler en termes sportifs, les politiques s'intéressent aux sportifs aujourd'hui. Oui. Mais pourquoi ? Bon. Parce que quand il y a une victoire quelque part, ils sont tous là. C'est les politiques qui sont là. En premier. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un vienne me dire non, ne faites plus la politique parce que vous êtes sportifs. le problème se pose en France. Il y avait un débat sur la radio RMC cette semaine. On se demandait est-ce que les politiques ont le droit de prendre position parlant de la situation de Bolsonaro au Brésil qui a été soutenue par Ronaldinho, par Philippe Melo, des footballeurs, même des joueurs d'une équipe de football au Brésil sont entrés sur le terrain avec quelque chose qui concernait Bolsonaro. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Ils ont le droit. Ils sont des citoyens comme tout le monde. David Duyer. David Duyer a été ministre Laura Flessel et même celle qui a remplacé Flessel et ancienne sportive. Si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir en place tu ne peux pas être ministre. Tu ne peux pas être ministre. Donc je ne comprends pas pourquoi quand c'est en Afrique ou au Brésil on applaudit mais en Afrique on n'y en peut pas. Pourquoi ? Je ne sais pas tout récemment c'est vrai on parlait un peu du président Biya quand Etois a demandé les gens se sont mais pourquoi ? Moi j'ai dit tu peux aimer comme tu peux ne pas aimer. Il ne faut pas empêcher l'autre qui aime voilà on n'est pas et nous aujourd'hui nous on ne dit jamais on a dit en guillemets à ceux qui n'ont Patara ne l'aimait pas on a des amis même qui travaillent avec lui mais ce sont nos amis quand on parle on parle pour rigoler pour machin mais pourquoi ? Je vais dire je n'ai pas aimé le monsieur pourquoi ? Moi je dis moi c'est pas que je ne l'aime pas je l'aime je ne l'aime pas je l'aime mais ma conviction pour Bagbo elle est intacte tu es un pro Bagbo confirmé non inconditionnel oui parce que ce monsieur s'est battu toute sa vie pour qu'on ait une démocratie en Côte d'Ivoire ce monsieur s'est battu toute sa vie ni les journalistes ni les politiques ni les fonctionnaires on n'a jamais mis quelqu'un en prison à plus forte raison c'est propre c'est propre Jean-Aïk qui travaillait à l'époque les mecs des cafés cacao ça ce sont ses propres gars et il les a mis en prison par rapport à certains qui travaillaient aussi dans les cafés cacao qui ne sont pas avec lui qu'il a laissé dépréter il a donné l'exemple si vous êtes avec moi vous ne devez pas mal vous comporter voilà depuis qu'il a pris le pouvoir 81% ou je dirais 60% dans l'administration autour de lui c'est que les gens du nord on dit ce monsieur il n'aime pas le nord deuxièmement sur son mandat il a naturalisé près de 50 ou 60% d'étrangers il n'aime pas les étrangers mais comme dirait l'autre c'est sa tête on voulait même s'il donnait la lune c'était zéro il fallait qu'il parte et ça ça fait mal ça fait mal parce que la Côte d'Ivoire du Faux-Boyer qu'on a connu c'est pas comme ça c'est pas comme ça tu l'as dit tout à l'heure on sait quand ça commence la guerre on sait pas quand ça se termine ni comment ça se termine ni comment ça se déroule voilà parce que dans tout cela même nos parents du nord qui ont soutenu beaucoup le président Ouattara il y a beaucoup aussi qui sont plates beaucoup aujourd'hui disent Barbo Cafissa bon ça veut dire que Barbo est mieux oui Barbo Cafissa ça se dit dans le nord voilà mais je veux dire c'est malheureux quoi parce que c'est c'est un peu tard c'est un peu tard mais on va chanter un peu et c'est qui c'est qui malheureux dans ça dans tout ça ils ont cru quand même à ce monsieur là au président Ouattara ils ont beaucoup beaucoup misé sur lui beaucoup d'espoir et espoir déçu salut à toi à Mougallier salut Gadi Selly dis-moi y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et j'ai pas tilté dessus car je ne sais pas tout je ne sais même rien d'ailleurs non pose-moi toutes les questions est-ce que j'ai jusqu'ici avant de clôturer est-ce que j'ai posé les plus importantes y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter bon tout le monde va bien à la maison tout le monde va bien à la maison tout le monde va pas bien en Côte d'Ivoire ça c'est sûr ouais ouais mais c'est vrai que deux fois je suis là assis là j'ai envie de revoir mon pays quand même c'est pas facile on a pas eu cette habitude de nous exiler comme ça et aujourd'hui quand tu attends tu entends ou on t'envoie des nouvelles qu'il y a tel tel qui est décédé c'est parce que ces gens-là n'ont jamais ils n'ont jamais connu l'exil sauf peut-être Laurent Gago qui est habitué un peu qui est habitué malheureusement malheureusement mais il y a beaucoup qui sont morts comme ça autour de lui qui n'ont jamais connu l'exil et puis voilà pour des raisons financières qui n'ont pas pu aussi quand ils étaient malas s'est fait soigner parce que les comptes sont j'ai mentionné c'est malheureux c'est malheureux comme je disais on a des amis de l'autre côté qui appréhendent déjà non si tout change qu'est-ce qu'est-ce qu'on va devenir je dis mais écoutez nous ne sommes pas des vats en guerre même quand on rend visite au présent c'est le conseil qu'ils nous donnent ne gardez pas rancune parce que tous les fils la côte du Bois que tu sois évoilien étranger c'est des ivoiriens voilà j'ai su qu'on avait cette hyène là mais aujourd'hui qui est évacué voilà qui est là ce conseil de loin parce que moi ça fait plus de huit fois je dois le voir à chaque fois c'est ça quoi non laissez tomber il n'y a pas de soucis il dit c'est son combat il paye pour les ivoiriens il paye pour les ivoiriens tu l'as dit tout à l'heure il pouvait sortir il faut que les gens viennent vienne le chercher là où il est sinon il a eu beaucoup d'occasion de fuir ben oui prendre des avions prendre des milliards pour fuir et ça sinon on dit c'est ça on l'appelle garçon ça c'est garçon et je veux aussi profiter de 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 cette occasion aussi pour de remercier à mon épouse Edith Edith mon dieu bâti et que j'ai connu en 94 jusqu'à aujourd'hui 25 ans déjà ouais on a fait on a fait beaucoup de chemin ensemble c'est quelqu'un que qui me soutient beaucoup je veux aussi l'ancien coucou à ma à ma belle-mère Marie-Michel Mandjoba et mon beau-père aussi à Béric Mandjoba ils sont deux personnes qui nous sont très chers et salut aussi ma mère ma mère Awa on est un peu côté torturés de deux côtés quoi musulmans quoi voilà tu es deux côtés voilà pas deux côtés qui jouent dans ma famille non 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 pas papa donc maman est musulmane et papa était ouais il était bon et bien voilà toi tu vas aller de quel côté maintenant ben je suis entre les deux non mais et puis il faut pas de deux côtés il faut un seul côté dans toute la côte d'ivoire et même dans toute l'Afrique écoute c'est tout ça on peut pas nous l'enlever hein les deux côtés ah maman voit le jour je viens là-bas je viens manger c'est quoi tu me donnes je vais aussi dans ma famille papa je mange juste qu'on m'a donné moi je connais les ivoiriens je connais pas les musulmans les chrétiens non 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 c'est un truc si non non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi je connais que les ivoiriens voilà et je pense même que c'est c'est cet osmose là c'est voilà c'est fort quoi c'est fort moi on a jamais eu de problème ben voilà on a jamais eu de problème on a jamais eu de problème on a jamais dit c'est musulman c'est chrétien c'est ci c'est ce pas non 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 en mon cas c'est pareil on est des frères moi tous mes amis bon tous mes amis voilà ils sont musulmans ben oui ils vont à la mosquée après on se retrouve il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis j'ai mon voisin ici c'est un musulman quand il va au Maroc il m'a emmènent des cadeaux le jour où ma femme décède il est le premier à me prendre dans ses bras qu'est-ce que je veux aller me battre avec lui franchement je ne connais que l'être humain sa religion je n'en ai rien à foutre c'est pour cette raison j'acquitte c'est pour cette raison c'est pour cette raison moi les histoires des visas là ça me fatigue ah les visas en Afrique là entre nous déjà en Afrique entre nous déjà ouais et puis même vous venez ici tout ça là ça me fatigue ouais comme moi tu peux pas pêcher quelqu'un de voyager ben oui chacun doit bouger moi ça me fatigue donc c'est un peu cette histoire des musulmans chrétiens tout ça là c'est foutu comme on dit chez vous ça me fatigue avant c'était le laissé passé c'est ça avant avant moi je suis venu en 86 il n'y avait pas de visa 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 donc désormais ce sont les matières premières qui voyaient sans visa bon voilà c'est ça et parfois sans être acheté au juste prix je voulais aussi dire merci à ma mère spirituelle à Maman Kaku que tu as déjà oui que j'ai vu Maman Kaku qui a du foucafouca elle a du foucafouca en tout cas et puis voilà tous mes amis tous mes frères tous mes parents qui m'ont soutenu franchement durant tout ces tous ces mouvements et je veux aussi dire merci à à manger un frère Kalou Bonavatu je ne sais pas si tu l'as connu ah Bonavatu Kalou oui oui il est où il a été l'humeur il a été l'humeur tout récemment c'est ce que j'ai entendu oui c'est la côte avant je crois ben écoute quand j'irai en Côte d'Ivoire tu m'envoiras les voix tous hein Bonavatu Kalou qui a joué au Paris Saint-Germain ici au Pays-Bas au Pays-Bas aussi oui et son petit frère poursuit Salomon qui a Salomon qui a en Allemagne oui qui a en Allemagne un frère qui a joué ici à l'île un temps oui bonheur il a fait le beau jeu de l'équipe nationale Bonavatu ça a été une bonne aventure pour toi t'as bien fini toi non non moi je dis je suis content parce que quand j'expliquais tout à l'heure quand j'ai intégré enfin en guillemets les patriotes pas lui mais bon beaucoup de gens n'étaient pas contents aujourd'hui je suis content parce qu'un footballeur aujourd'hui est maire on a un footballeur aujourd'hui qui est président du Libéria donc c'est pour dire que je comprends pourquoi Samuel et toi soutenez bien et quand tu finis président tu te sens pas président mon petit frère ça va pas arriver Théophile Abéga Théophile Abéga fut maire aussi oui Théophile Abéga donc c'est pour dire que voilà j'ai dit à tous les Africains de laisser les sportifs s'exprimer qui souhaiteraient comment on appelle rendre heureux voilà une partie de de nos frères de nos soeurs c'est pas la peine de les blâmer qu'ils soient sportifs s'ils veulent être président, ministre député, maire voilà Romain Rio est bien sénateur au Brésil ça ne pose pas de problème à quelqu'un ou Cotif François il était maire de Souza bon ça c'était maire démocratiquement nommé ça je veux dire il a été accepté je veux dire dans la vie courante même des sportifs on voit et on a vu beaucoup de choses et lorsque on décide de rentrer en guillemets dans la politique je sais je pense que c'est bien parce qu'on a côtoyé des gens voilà l'exemple de Kalou quand il a dit lui il est venu en Europe ses connaissances il est un du matériel médical c'est sûr il est un bel hôpital chez lui maintenant non mais c'est sûr c'est son village c'est pas loin c'est loin d'Abidjan non non bon bon aventure c'est une certaine de kilomètres d'Abidjan je viens je viens d'orbi chez toi donc vraiment je voulais je suis je suis très heureux aujourd'hui ça me réconforte dans ma position dans ce que j'ai embrassé entre guillemets comme carré un peu politique t'inquiète pas tu finiras ministre des sports nous nous battrons pour ça bon alors avant de clôturer cette émission Aurélien tu sais ce qu'il nous faut faire c'est 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 ce qu'il nous faut faire Sous-titrage ST' 501 ... 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